bonsoir à tous bonsoir à tous c'est très bien vu vous donc là je vais venir sur ador cardano on m'a demandé à dakar de nous j'ai tiré juste votre attention sur la supply donc la supply d'adacar de nous c'est 45 milliards et en circulation on est sur 35 milliards donc il manque 10 milliards en circulation déjà attiré votre attention sur ce côté là donc à dakar d'un an à quoi ici on nage les prix en mans les mecs à partir du monde si ensuite on va y aller un peu plus bas donc on a ici une hausse un retracement une zone d'équilibre ici et ensuite une explosion du prix en deux temps un temps de temps ici bougie de liquidités on est passé au dessus on a validé cette dernière poussée impulsive avec une belle bougie montée ici du mois d'août 2021 on a fait ce sommet là et ensuite on a retracé le prêt à retracer pour aller chercher ce price delivery donc de l'accélération ici haussière sur ce niveau là on a ici ce price delivery ici donc ici ce déséquilibre de marché d'accord donc on sait qu'un ploi est élevé doit être comblé logiquement normalement totalement ok je vais passer également en logarithmique donc je vais marquer ici le point eau qui à 3 dollars 16 donc 3 dollars points 16 et le plus bas historique on va le regarder en logarithmique donc je vais passer en log ok et le plus bas ici de l'actif cardano qui est à 0 0 17 dollars donc on vous a que mais on constate ici à partir de novembre 2010 est une hausse d'accord un retracement et on est revenu ici sur la zone les 0 0 17 si on regarde bien ici la performance de cet actif qui est passé avec une belle performance jusqu'à 3 dollars 16 donc une performance pratiquement de on va dire à 18000 % donc un x 180 par rapport au plus bas historique on remarque bien qu'on a ici une zone ici importante donc si on casse on trace ces petits carrés qui est ici donc sur cette zone ici d'accord cette zone ici là ici donc ce petit carré où c'est la zone la plus importante de cet actif d'accord cette zone ici la plus importante on va s'intéresser ici au corps de bougie plutôt qu'aux mèches d'accord moi c'est à l'essai ici où il ya l'argent on constate que la zone ici la plus importante de cardano est ici donc potentiellement déjà ce que moi personnellement je ferai c'est que j'attendrai que cardano reviennent dans cette zone c'est la première étape laquelle je m'intéresserai au moins qu'ils reviennent sur cette zone ou proche de cette zone donc cette zone si on trace ici ce niveau là donc on va mettre ici hop un petit une petite ligne pour avoir le niveau du prix donc ce serait 0 0 89 dollars et en ce moment il à 0 38 dollars donc si on arrive bien sûr à combler totalement ce choix est de lui si l'actif comble totalement surprise ce serait intéressant bien sûr d'acheter cet actif sur cette zone de demande donc voilà visuellement au premier regard qu'est ce qu'on peut interpréter sur cet actif d'accord remarque bien ici qu'on a passé au dessus de ce niveau là d'accord pour faire cette at h au départ il était à 1.39 1.40 et on est parti chercher trois points 16 donc là ici il a comblé partiellement donc le prix est revenu s'il a comblé partiellement ce proche delivery on est en moins de donc ici si on veut au moins commencé pour moi à acheter l'actif ce sera intéressant d'attendre ici déjà les 0,20 d'accord pour combler déjà le déséquilibre de cette poussée haussière d'accord revenir au moins sur ce niveau là et si on trace donc ça ici voilà ce niveau ce déséquilibre là donc hop voilà cette zone qui est intéressante entre 0,20 et 0,12 après potentiellement si on va chercher plus bas ce serait super intéressant idéalement ce serait faire par exemple je suis pas conseiller financier mais par exemple faire du dca à partir que le prix vient ici jusqu'à arriver sur cette zone là donc dans cette zone ici mettre en place par exemple un dca sur cardané ok voilà pour ma vision monthly de l'actif on a ici ensuite on va descendre en weekly donc on va descendre weekly ok on va affiner un peu tout ça donc ici on va affiner juste la zone qui est ici ok je vais prendre ici corps de bougies ici corps de bougies ici voilà weekly je vais pas descendre plus bas et la zone ici pertinente elle est ici on remarque bien que l'actif ici a accéléré ici quand il a passé la zone de ce petit rectangle il a réintégré à quoi comme si elle a fait un pull back sur la zone et ensuite un petit deuxième pull back en respectant la théorie de dos où les plus bas étaient de plus en plus haut remarque bien théorie de dos et ensuite on a eu cette accélération haussière ici en wiki on constate quoi que les mèches ici il y en a qui sont connectés cela n'était pas connecté donc on remarque bien ici que celle ci n'était pas connecté donc c'était judicieux que les prix reviennent rééquilibrer le marché c'est ce qu'il a fait ensuite on a quoi ici les bougies sont connectés ici la bougie est elle connectée non donc on peut revenir sur ce niveau là qui est pertinent qui a en plus un niveau monthly est également ici cette bougie est elle connectée oui d'accord et celle ci oui également donc la zone pertinente serait plutôt cette zone là on va dire voilà déjà première étape aller visiter cette zone entre 0,21 et 0,17 ensuite voir si il casse la zone donc qu'est ce qu'on a ici donc on a ici comme on dit en trading un relative equal low d'accord ça c'est un equal low c'est du wiki donc c'est des bougies wiki ça reste un equal low pertinent ici donc je vais le marquer ici ça reste une zone intéressante donc c'est un equal low intéressant c'est une liquidité bien sûr qui est potentiellement peut être prise d'accord en plus on a une bougie une bougie deux bougies trois bougies quatre bougies pratiquement cinq bougies sur ce niveau là donc cinq bougies sur ce niveau là donc ça correspond environ à cinq semaines donc c'est intéressant ici également on a un relative equal low également ici donc là on peut le dupliquer d'accord c'est de la liquidité en attente donc là ici j'ai un relative equal low donc à dire presque les bougies sont au même niveau donc on a combien de bougies une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix bougies ici on en a dix et ici on en a un deux trois quatre et cinq bougies donc là on a double temps donc dix et là on a cinq donc on peut marquer ici le chiffre par exemple ici on aurait dix bougies de dix bougies weekly donc dix bougies weekly et ici on a la moitié on en a cinq qu'on va mettre ici le 5 et si on a cinq bougies weekly qui détermine les qualos donc première zone pertinente elle est ici sur les 0 15 et la deuxième zone pertinente elle est sur les 0 on va dire 9 0 0 9 ou 0 0 0 point 10 donc les zones où cardano seraient intéressantes ce serait voir qu'ils reviennent dans cette zone là ok et faire du dessert intelligent ce serait plutôt faire du dessert intelligent sur cette zone là voilà ça c'est mon avis personnel ici on avait quoi ici on avait un ici une incitation baissière donc on a passé un indusment donc cet indusment qui était ici il a été pris donc un indusment est fait pour être pris donc c'est un repère de liquidité qu'est-ce qu'il a fait le prix on remarque bien ici après avoir pris cet indusment weekly bien sûr qui est puissant cet indusment ou weekly sur cette zone là et ben on a réagi à la hausse donc quand on prend un indusment il ya forcément une réaction haussière cela veut pas dire qu'on reparte directement vers le haut car vous remarquez ici on a juste ici un deux trois on n'a pas eu ici une très forte si on aurait une très forte bougie qui aille jusqu'à là et avalent tout ça d'un coup oui ça aurait été super intéressant d'accord mais là il l'a fait en plusieurs étapes donc la baisse peut continuer voilà pour votre information au niveau technique après ici en haut qu'est ce qu'on a ici on a bas sur ici un place donc un prix qui est descendu mais n'est pas descendu fortement il est descendu étape par étape ok si on va en mansley on remarque bien ici qu'on peut avoir ici donc ici une zone intéressante qui est ici ici on a quoi on a relative equal mais il n'est pas très important ok donc si on va en weekly on remarque bien ici qu'on a une zone qu'ici incitation ici on a un indusment ici donc cette zone ici serait intéressante là sur ce niveau ici donc viser par exemple et un dollar serait pas serait potentiellement quelque chose d'intéressant parce qu'ici on a quoi on a d'une un déséquilibre de deux on a un indusment weekly donc une incitation acheteuse weekly donc là voilà on a un petit déséquilibre ici donc la zone des 1 dollar et le target potentiellement à pouvoir aller titiller et chercher ok ensuite il faut voir l'actif ce qui donne d'accord donc voilà sur la partie basse sur la partie basse et la partie haute on a le démarrage du prix qui à partir d'ici une poussée un retracement une poussée un retracement donc si on regarde si on analyse on aurait quoi peut-être une vague une ici vague de ici on serait potentiellement sur une vague de 3 et potentiellement sur une carte qui pourrait réintégrer ici et après repartir pourquoi pas vers le haut d'accord donc voilà on se pense qu'en ici le mouvement du prix après voir à th faut voir ça plus tard au niveau après fondamentale qu'est ce qui se passe et tout est-ce qu'il y aura des nouvelles news tout ça potentiellement ce que le prix peut nous donner comme informations après on va aller ici en délit qu'est-ce qu'on a ici est-ce qu'on a quelque chose donc là ici on a quoi on a ici un prix qui descend donc ici on a un premier palier ici où le prix il a réagi donc un premier palier ici où le prix égal ici a réagi donc je vais mettre comme ça claque avec turquois un premier palier on remarque bien ici un deuxième palier et on a un dernier palier donc quand on regarde l'actif ici est ce qu'on a ici on appelle ça une forte secousse parce qu'on a des secousses importantes ça c'est une forte secousse ici d'accord ça c'est une forte secousse mais ici on a une forte secousse qui est ici d'accord qui est une incitation acheteuse par rapport pourquoi on a eu cette réaction et ben par rapport à cette liquidité qui a été prise donc on est venu prendre la liquidité ici donc là c'était de l'argent bien sûr c'était de la liquidité qu'on a prise donc forcément quand on a pris cette liquidité ici on a réagi d'accord le prix a réagi par rapport à cette prise de liquidité mais ça veut pas dire que le prix allait repartir tout de suite vers le haut ensuite on est redescendu on avait ici une accélération baissière donc c'est ta grosse secousse ici donc ça c'est une grosse secousse donc la tendance sur cardano était baissière donc on remarque ici cette secousse ici donc la secousse première attention cassure ça c'était une structure donc cassure de cette structure réaction continuité de baisse car on est l'information de la cassure la baisse ne s'arrête pas ici parce qu'ici en face on a un poids délivré il a marqué un temps d'arrêt ici car il y avait ici une zone d'arrêt pour remarquer bien en plus c'est une zone pertinente en weekly donc on remarque bien ici cette zone d'arrêt weekly mais bon elle n'était pas très importante car qu'est ce qu'on constate on constate que ici il ya que deux bougies et en plus c'est indigne du semaine donc c'est de la liquidité qui doit être prise donc le prix est venu quoi chercher cette liquidité voilà ça reste du technique il y en a qui une visual technique c'est pas important mais si on regarde le graphique je vous l'explique là moi je sais comprendre le mouvement du prix j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible mais là techniquement cette équilibre va être prise donc forcément si cardano est passé en dessous il était obligé de passer en dessous après en analyse technique on a quoi une bougie deux bougies haussières ici il ya rien et rien ici on a une deux trois quatre c'est déjà un bon signal quatre bougies haussières ici donc une belle réaction de 4 bougies haussières donc qu'est ce qu'on peut faire si on applique week off donc ici on a un arrêt de la tendance avait appris une grosse prise de liquidité ok bah ça ça peut être potentiellement une note sc potentiellement notre essai d'une accumulation d'accord on peut le marquer son graphique on le marque comme ça on marque ses notes et c'est on a une grosse réaction donc cette grosse réaction c'est quoi ben c'est un automatique rallye donc ça c'est un air ici donc on a ici un air donc derrière forcément on doit avoir un stb voir un spring donc de plus bas qu'on a l'information que cardano peut nous faire encore de plus bas ok cet air bien sûr que se faire en deux temps ça veut dire qu'on peut avoir un air effectué en deux temps un temps de temps il monte un peu plus haut après on casse ici on prend ici on fait le stb stb ensuite l'information ce serait qu'ils reviennent sur ce niveau là ok après si on a cassure ici de ce niveau là eh ben on n'aura pas de spring on viendra retester le niveau qui est ici et après partir donc cardano encore du chemin ne pas se précipiter à vouloir l'acheter tout de suite d'accord moi quand je vois le graphique comme ça je vois ces informations là je vois qu'il ya une zone pertinente ici que ici j'ai deux écoiles deux écoiles une avec cinq bougies l'autre avec dix bougies donc c'est de la liquidité importante pour qu'on puisse avoir une réaction importante de cardano pour moi avec mon expérience perso je préférerais que l'actif ne prennent tout ça quand il prend tout ça acheter ici après cette prise des liquidités importantes au moins cette première d'accord serait pertinent d'aller chercher ici ensuite vers le haut ok voilà ma vision sur cardano ok ici on l'a ici on effectue cette accumulation qui est là qui se fera en une deux voire trois étapes sc stb spring cela confirmera d'accord il nous donnera une méga information de pouvoir acheter cardano sainement et sans aucun problème ok voilà pour mon analyse de cardano il ya du potentiel dessus car si ici par exemple il nous fait ça on vient chercher ici c'était quoi elle par exemple on vient ici et on va chercher juste le déséquilibre et un x7 d'accord et s'il nous fait un ath et bien il ya un x20 donc tenter l'aventure patienter attendre que l'actif aille chercher les zones intéressantes moi personnellement je l'achèterai uniquement qu'ils me cassent ce niveau où il ya des cinq bougies sur cette école d'accord et voir idéalement sur là et après s'il casse ici bien sûr ici j'ai ici un déséquilibre de marché une zone intéressante idéalement pourquoi pas et bien revenir sur ce serait top sur ce niveau là donc ce niveau là ici où j'ai un déséquilibre ici sur les 0060 006 par exemple ce serait magnifique et après si on va juste on n'est pas gourmand à les chercher ici sur cet déséquilibre il y aurait un x20 donc le facteur multiplicateur sera plus important si je si vous voire moi ensemble patientant et on patiente et avoir un cardano à un prix hyper intéressant pour voir un facteur multiplicateur beaucoup plus intéressant voilà sur ce et en plus ici j'ai la grosse zone de demande voilà sur ce ce que je vois sur cardano bis à tous force à vous tous j'ai pas plus de choses à vous dire dessus j'ai même pas besoin d'utiliser de fibonacci ou quelque chose le prix me montre que il ya des informations et des niveaux donc à attendre à passer on peut avoir des petits rebonds comme je vous dis donc forcément quand on va prendre cet argent ici en bas on va réagir ici il peut faire bien sûr ça le a r en deux temps prendre l'argent réaction haussière donc forcément il ya du trading à faire dessus mais pour un investisseur il vaut mieux attendre les bonnes zones voilà sur ce bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures site training est avec nous bis à tous ciao ciao